C'est mon rapport à l'art en général. C'est d'abord un rapport à l'histoire, enfin c'est un rapport à l'histoire de l'art. Pour moi le monde matériel est presque conflictuel avec le monde de l'esprit, le monde immatériel. Pour moi j'ai un réel conflit entre le monde matériel et le monde immatériel, même dans ma propre vie. Et dans ma pratique de la sculpture, je sentais que je n'arrivais pas à dépasser la matérialité qui s'imposait à moi de par les choses. L'architecture c'est l'organisation du vide. Dans le sens où tu construis le mouvement des corps à travers des obstacles. Mais les mouvements et les usages n'ont lieu que dans le vide. Contrairement à la sculpture où il disait que la sculpture justement tu modèles un plein. Tu modèles quelque chose où tu n'as pas possibilité de mouvement à l'intérieur. Moi je déteste le rapport de force justement. Dans l'idée de soumission, de domination, ce n'est pas du tout mon truc. Alors peut-être que c'est un peu idéaliste. Mais c'est vrai que pour moi je suis toujours très intéressée par la fusion. Mais pas la domination. Tu vois par exemple je ne suis pas du tout attirée par les trucs violents ou hardcore. Alors pas du tout fétichiste. Je n'ai pas du tout la... Je pense que je suis tellement dans mes propres sensations du toucher, de ce que j'entends de tout ça. Que même par exemple la notion de jeu. Il peut y avoir la projection du jeu. Je ne l'ai pas parce que ça me mettrait trop dans ma tête et ça me sortirait trop de mon corps. Et du coup j'aurais l'impression de rater une partie de ce qui se passe. Et du coup je ne rentre pas du tout là-dedans. Donc c'est pas une histoire de position. C'est plus une histoire de... De mood. Tu vois, moi j'adore la sexualité. J'adore la représentation de la sexualité. Mais je déteste que la représentation de la sexualité soit le moyen de parler de domination ou de soumission. Tu vois, pour moi ça c'est un truc dans toute l'organisation de la société. Ce rapport de force en fait, je le déteste. Et qu'après pour moi il est question, comme je parlais, de territoire de représentation qui était commun comme ça à toutes les cultures et à travers différentes époques. Pour moi c'est plus une... Je pense dans ce qu'on appelle primitif, pour moi il est plus question d'une espèce d'intemporalité en fait. Plus de quelque chose qui est commun, qu'on retrouve. Après on dit primitif comme on dit les arts premiers. Mais voilà, c'est une appellation comme les autres. Moi j'aime bien, quand on me dit que je suis quelqu'un de primitif, je crois que ça me plaît. Donc voilà. Du coup les sculptures, de plus que des espèces d'objets d'art qu'on ne peut pas toucher, ça devient plus les... C'est plus pour moi comme des amulettes ou des choses. Tu vois, il y a vraiment plus un rapport de rites et de célébrations. Il y a des choses dans nos vies, de par notre condition, de par la condition humaine, tu vois, il y a toujours des questions centrales. La mort, la vie, donc la sexualité, ces choses-là qu'on retrouve, qu'on fête à travers des rites, à travers les changements des saisons, la pleine lune. Enfin bref, toutes ces choses en fait qui ont... Toutes ces choses auxquelles on est lié, tu vois. Je parlais avec mon frère qui fait de l'astrophysique et il me disait en fait ça fait que 100 ans qu'on ne voit plus le ciel. Tu vois, pendant longtemps, la vie des gens, toute la mythologie était liée aux étoiles. Parce qu'on voyait les étoiles, on voyait les constellations, on se repérait avec ça. Enfin c'était un petit majeur. Aujourd'hui on ne s'en rend pas compte, ça nous semble complètement perché et presque new age de parler des étoiles et des constellations. Alors qu'en fait c'est très récent, qu'on ne le voit plus, qu'on n'y pense plus. Je fais du mieux que je peux pour être la moins cérébrale possible en fait. Parce que je me pose tellement de questions et je me sens tellement poreuse à absolument tout, que ce soit les choses intellectuelles ou les choses physiques, par exemple les autres, le climat, la nuit, que, en fait, j'ai simplement, moi, j'ai juste envie de vivre ma vie et tout ça c'est too much quoi. Alors je me dis, oui, quand je fais mon travail, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est qu'il fallait que pour moi, il fallait que pour moi les choses soient le plus simple possible, dans le sens où il fallait qu'il y ait une ligne directe entre moi et la chose. Parce que si je commençais à partir dans des choses plus théoriques où je sais qu'à chaque fois que je me pose une question, ça ouvre trois questions et trois questions ouvrent, ça veut dire que ça ouvre neuf questions et ça ouvre 81 questions. Et en fait, je pense que la vie est trop courte pour se poser toutes ces questions. Je ne suis pas certaine en plus d'avoir les capacités de répondre à toutes, donc j'ai décidé de simplifier, pas de rendre basique mon existence, mais de simplifier mon existence à des choses plus...